hello les petites vidéos du lundi il est 13 heures passées c'est un peu ennuageux mais bon fait pas après gros orages qu'on a qu'on a eu il n'y a pas longtemps et un scarabée qui essaie de rentrer dans la ruche voilà ça bosse ça bosse là je vais enlever la hausse était vide mais elle a essaimé à mon avis et quasiment pas beaucoup d'abeilles beaucoup moins la hausse était comme était vide il n'y avait pas d'abeilles pas pris en charge donc je l'ai retiré j'ai mis la hausse dessus le nourrisseur je l'enlèverais quand il faudra l'enlever les autres hausses ça se remplit ouais ça se remplit allez grosso merdo il y a quatre cadres à peu près trois entre 3 et 4 4 cadres dans le centre de la hausse qui sont pris avec un peu de miel en charge voilà on va pas se péter le dos pour porter les hausses cette année ça c'est sûr et bon tant qu'elles remplissent un peu le corps voilà les essaims ben ça va ils ont tous une reine en ponte elle je leur enlevais la hausse est parce qu'il y avait pas beaucoup de monde donc elles prenaient pas en charge c'est pas vrai que je leur donne des volumes pour rien j'ai remis des cadres propres neufs vraiment la reine ponte comme il faut alors donc ça bosse c'est une saison merdique pluie soleil puis soleil puis soleil il ya de quoi il ya co butiner mais elles ont pas une journée complète pour elles ont pas une journée complète pour butiner quoi souvent le matin il fait beau l'après midi il pleut bref j'ai eu un petit souci avec les vaches du paysan enfin contre se rentrer dans le rucher tu vois c'est propre à mon bouffé m'ont pété la clôture de l'autre côté lui c'est pareil en laissant une rue il ya une reine dedans qui pont je les réduis on leur disait m'ont pété la clôture bon bah ça c'est pas très grave ça c'est réparable toi la clôture aller à refaire mais le truc c'est que m'ont renversé dans le chute partout où la grosse boubouze ou à pied du prigot du pied gauche c'est bon c'est pas bon mais m'ont renversé les deux les trois ruches là heureusement qu'elles étaient sanglées m'ont renversé les trois ruches en fin de compte elles ont tapé le montant qui est derrière là en bois et les ruches a regardé le ciel en fin de compte quand je suis arrivé je n'ai pas le bazar les abeilles complètement affolée c'était sous la ruche c'était un bon gros merdier mais bon j'avais pas mis de sirop donc le sirop ça va faire une catastrophe et ça n'est pas ouverte la ruche donc pour l'instant je les laisse comme ça parce que je peux pas les ouvrir en ce moment et j'ai surtout parce que j'ai surtout pas eu l'occasion de après cette petite catastrophe de les ouvrir parce que j'étais vachement tendu c'était impossible de les ouvrir donc voilà des catastrophes le paysan s'est excusé la ruchette l'on était par terre c'est qu'ils étaient sur la chaise là bas donc je dis pas tant qu'elle ferme je les prix j'ai foutu la bon j'ai je vais perdre quelques butineuses mais tant pis un sans moins il est pas en équilibre là bas voilà bah elles sont bien rentrés de la merde de vaches de partout elles m'ont bien coupé les tiges des fleurs il y aura pas beaucoup d'eux il n'y aura pas de flore cette année ici ouais et enfin quand elles ont dû avoir peur de l'orage et moi je les mets en ruchette en ruche les dessins jusqu'à 12 cadres pardon elles m'ont cassé les arbres ici bah tiens elles sont passées là parce que bon là j'ai mis des bois des bois des enlèves alors je sais pas parce que d'habitude ces bois sont pas en équilibre sont bien je crois qu'il ya quelque chose qui les a fait tomber on va les remettre comme il faut voilà et m'avait arraché la chaîne s'était passé là alors les ruches donc cela ils étaient décalés comme ça ils étaient elle tenait s'était pas renversé mais tu vois rien pour tenir je crois que je vais les s'enlever quand même et donc elle était en travers les ruchettes qui avait des où il y avait des cadres de hausse de cadres de bâtis avec un peu de miel c'était trop renversé c'est pas trop cri de pillage ça allait vraiment fait un champ propre et pas besoin de passer de la débroussailleuse encore une fois là c'est bien propre voilà il faut faire gaffe maintenant où tu marches il y a de la bouse alors par contre ils avaient arraché la couture électrique je pense qu'ils ont dû avoir peur de l'orage ça vachement claqué elles sont même mûres on va nettoyer le pommier les feuilles du pommier elles sont restées une journée même plus les hausses là les avait viré c'est les hausses que je stocke ici alors par contre là c'était avant tout nettoyer il reste encore même né les brisures de deux cas de cadres de cire à me ils ont nettoyé propre je ne sais même pas s'ils ont pas pris la faute pour que je regarde un bon bon petit bazar un bon petit bazar à mon fait bon il n'y a pas eu d'autres catastrophes les vaches n'ont pas été piquées et bon ça n'a pas ouvert de ruches quoi les ruches sont pas non pas c'est un champ de mille c'est un champ miné pas bon voilà petite mésaventure tu parles la rien de l'herbe l'eau le froid comme il est haut là il va les déplacer il va les foutre de l'autre côté quand il y aura plus d'herbe de l'autre côté ah ben là ils m'ont bien bien nettoyé hein elle c'est bizarre à toi ils ont mangé les têtes elles ont laissé la grande tige du bas là les têtes tu vois c'est un peu pris ils ont bouffé plus d'un mètre de fleurs une plante moi j'aurais pas les fleurs jaunes d'un que j'ai d'habitude en fin de saison il y en a encore qui vont pousser mais ils sont venus tranquilles ils ont couché là ils sont même pas passés de l'autre côté ils sont restés ici là ils ont restés en sont venus se coucher là là par contre pour que je revienne recaler là la clôture comme il faut bon après c'est pas grave voilà petite mésaventure voilà autrement les colonies ça va là la ruchette qui était tombé là bas et au même dedans elles ont refait une reine parce qu'il ya vu de la ponte ils ont remplacé la reine mais ils ont refait une reine n'allait pas n'est pas fécondé donc quand je regarde d'ici quelques jours puis si elle est vierge encore je la supprimerai et puis je t'apprais les cadres on verra allez petites news de du lundi voilà voilà bon ben voilà la saison tous sont tous à sa fin on va préparer 2025 voilà on va préparer la 2025 l'année 2025 j'ai commandé mes médicaments donc ce sera pas un pivard cette année gd ça ça sera bévarole si je prononce bien c'est les languettes aussi traitement de six semaines quatre à six semaines deux languettes par ruchettes quatre languettes par ruche voilà c'est c'est faire c'est en fin de compte pour c'est les rotations de produits molécules et là apparemment le gd ça nous il faut pas faut pas prendre la pivard cette année une façon nous qu'on commande on passe par gd ça et le propose pas pour les commandes propose ça acide oxalique comme d'habitude voilà le fameux flacon acide oxalique aussi avec amm voilà les nouvelles ou les frelons et frelons il y en a pas j'ai vu un gros crabeau tourner l'autre fois mon gros ma star voilà les petites news donc dites moi ce si vous avez déjà une fois utilisé bébé un rôle j'espère de pour moi bien bien ce que ça donne après sur un suivi vraiment de un suivi des mon appels ça des varrois est ce qu'ils ont pris un peu du pot un peu quand même elles ont pris un peu du pot mais bon je pense qu'elles ont beaucoup plus beaucoup plus comment dire rempli les corps que la hausse tant mieux moi je préfère qu'elle remplisse le corps que les hausses je m'en fous du rousse de toute façon je me fais pas trop d'idées là dessus je vous laisse bye moi je retourne bosser et voilà des petites nous sont les ouvertures des ruches en ce moment c'est nous on nourrit les essaims on regarde c'est les essaims il ya une reine dedans on fait le topo des essaims on les met en ruche s'il faut les mettre en ruche voilà et puis on va commencer à préparer 2025 avec observation des chutes varrois traitement patins pour faire un nourrissement allez boy bon week bon week bonne semaine à vous allez à très bientôt pour des nouvelles news c'est vrai qu'en ce moment je suis pas beaucoup les interventions mais intervenir sur quoi c'est pas rien d'extraordinaire mais là on voit que le temps il tourne franchement il fait pas froid bon il fait pas froid il fait doit faire 18 19 degrés avec un peu de vent il pleut pas donc les ronces sont bien en fleurs le tilleul aussi châtaigny va pas tarder je pense d'ici quelques jours et s'il fait beau ça devrait le faire allez voyez-vous à très bientôt